Les fake news, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, on peut tous tomber dans le panneau. On a tendance à croire qu'on voit le monde avec nos yeux, qu'on entend le monde avec nos oreilles, mais au final, on fait tout ça avec notre cerveau. Notre cerveau est le centre de traitement d'une multitude d'informations et de stimuli du monde extérieur. Il agit comme un filtre qui va décider quelles sont les informations qui sont pertinentes pour nous et mettre de côté les informations qui ne le sont pas. Pour faire cela, notre cerveau utilise un procédé qui s'appelle des modèles heuristiques. C'est quoi les modèles heuristiques ? C'est une façon approximative de résoudre un problème. Quand je serre la main à quelqu'un, mon cerveau ne fait pas de calcul précis pour calculer l'angle d'attaque, la force, etc. C'est juste qu'on a serré plein plein de mains dans notre vie et au bout d'un moment, on s'adapte et on devient meilleur. Sans ces raccourcis, tous ces calculs qui nous sont invisibles, on ne pourrait pas fonctionner. Le problème, c'est que ces mécanismes de filtrage, des fois, se trompent et causent des erreurs. C'est pareil pour les news. On ne raisonne pas de façon objective, mais on raisonne plutôt de manière motivée. Quand je suis en train de lire un article automatiquement, je vais être plus résistant à des informations qui viennent contredire mon opinion. Et moins vigilant aux informations qui vont venir renforcer ce en quoi je crois déjà. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui croit que les OGM, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la santé, et je tombe sur un article qui dit qu'en fait, les OGM, ça n'a pas tellement d'impact sur la santé, je vais automatiquement résister à cet article sans même prendre le temps de voir pourquoi est-ce que l'auteur de cet article tient cette hypothèse. Donc notre opinion spontanée est rarement basée sur les faits. On ne traite pas ces idées d'une manière objective. Je vais colorier ces informations par rapport à mes croyances précédentes, par rapport à mes a priori. Et je ne vois pas vraiment le monde tel qu'il est, mais plutôt tel que moi je suis. Pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça ? Notre cerveau fait ça pour nous éviter ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive ? C'est la tension interne qu'on ressent quand on est en contradiction entre par exemple une pensée que j'ai et une information qui vient du monde extérieur. Dans notre exemple des OGM, c'est des informations qui viennent contredire ce en quoi je crois. Mon cerveau va automatiquement mettre en place des mécanismes pour réduire cette dissonance cognitive, indépendamment de la qualité de l'information qui est proposée. Notre cerveau va réarranger la réalité pour garder cette cohérence intérieure. Et donc les fake news, ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de l'ignorance, mais plutôt du domaine de l'illusion de connaissance. Le problème c'est qu'on croit qu'on sait. Et le degré de confiance que moi j'ai en ces informations est souvent lié à mes a priori, à mon groupe social, à mon orientation politique, au pays où je suis né, à plein d'autres facteurs qui viennent jouer un rôle bien avant la qualité intrinsèque d'une certaine information. Pour lutter contre les fake news, la première chose à savoir c'est que notre cerveau fait des raccourcis et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. En revanche, ce qu'on peut faire pour mitiger ces effets, c'est par exemple être plutôt attaché à pourquoi on a une certaine opinion plutôt qu'à l'opinion en elle-même. Parce que je vais avoir plus de flexibilité mentale, avoir plus tendance à réévaluer mes opinions. Une autre recommandation qu'on peut avoir, c'est d'apprendre à cultiver le doute vis-à-vis d'une multitude de sujets, surtout les sujets dont je suis certain, parce que c'est ces sujets-là qui sont le plus à risque de me berner. Et un dernier conseil, c'est de pondérer nos opinions, d'attribuer un score de confiance aux différentes opinions. Je peux par exemple me dire, sur cette information-là, j'ai une confiance en mon opinion de 20% ou je suis bon à 30% et donc pouvoir avoir plus de flexibilité mentale parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas très très bien. Et donc finalement, l'important, c'est de douter de nos pensées et se rappeler que réfléchir, c'est juste une façon élégante de dire changer d'avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !